salut la team alors aujourd'hui on se retrouve dans mon atelier pour une vidéo un peu spéciale on va faire un tuto comment construire une machine à manioul vous nous aviez demandé d'en faire un sur instagram allez c'est parti donc pour les matériaux il vous faudra deux chevrons d'un mètre vingt de long à peu près et 5-6 planches de 110 cm de long donc là tout ça moi j'ai démonté sur des palettes donc ça m'a coûté 0 euros il vous faudra également des vis ici c'est des vis de récupération ça fera très bien à faire pour notre machine à manioul donc on va commencer par découper les deux chevrons donc je vous affiche ici la taille qu'il faut que vous coupiez vos chevrons en fonction de taille de votre roue donc 26 27 et demi et 29 ok c'est parti moi je suis en 19 pouces du coup je vais couper à 60 et gauche coupe ça maintenant on va couper deux planches à un mètre de longueur allez c'est parti maintenant il faut que vous mesuriez la largeur votre pneu arrière et ensuite vous rajouterez 5 mm maintenant vous avez tracé le milieu de votre planche donc en l'occurrence 50 si vous avez fait un m donc pour moi mon pneu fait 7,5 cm de large je rajoute 5 mm ce qui nous donne 8 du coup je le divise par deux ça fait quatre que j'ajoute de chaque côté du trait maintenant vous allez prendre vos deux chevrons de la longueur que vous avez coupé ça va venir comme ça en fait à l'extérieur des deux traits qu'on a tracé comme ça et votre roue va venir se mettre dedans pour ça j'ai prépercé et maintenant on va visser donc ça vous met que ça s'aligne tout ça alors on va couper une planche de 50 cm avec des angles à 45 des deux côtés et je coupe une autre planche à 60 maintenant que vous avez vos deux planches de 60 donc celle-là et celle-là vous allez venir la mettre à l'arrière de votre machine comme ceci et là vous allez mesurer la taille depuis le chevron jusqu'en haut donc pour moi c'est 50 et demi donc maintenant je vais couper deux bouts de chevrons à 50 et demi qui vont venir se mettre ici en surépaisseur pour bien maintenir la roue maintenant que vous allez le chevron à votre bonne taille vous posez la planche de 60 dessus vous la mettez bien à fleur comme il faut et vous allez venir la visser maintenant on va visser nos renforts donc c'est les planches qu'on a coupé à 50 avec les deux angles à 45 donc elle va venir se mettre comme ça et elle va maintenir la structure bien en place ok c'est parti on va visser ça voilà les amis c'est la vidéo merci de vous regarder abonnez vous liker allez voir notre instagram et à la prochaine merci